Si vous êtes resté donc c'est parce que vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur certaines scènes et du coup je vais dire déjà j'ai adoré la scène d'ouverture qui est une scène de flashback qui se passe en 1995 dans l'Ohio et donc on trouve finalement cette famille David Arbor, Rachel Weisz et des jeunes versions du coup de Natasha et de Yelena en train de vivre le rêve américain comme des adolescentes, plutôt Natasha et puis sa petite soeur qui est un peu plus jeune et du coup on a la jeunesse américaine dans la banlieue tranquille dans l'Ohio et en fait une famille qui a l'air complètement normale alors que ce sont des infiltrés russes qui n'ont aucun lien en fait de parenté puisque les deux filles ne sont pas vraiment les filles, ne sont pas soeurs, ne sont pas les filles des parents c'est des agents russes qui sont là mais elles sont élevées comme des enfants américains et du coup là c'est le moment où on découvre la soirée où ils ont quitté l'Amérique pour être rapatriés et voilà, ils ont fini leur mission, ils doivent partir précipitamment poursuivis par, alors je ne sais pas, la CIA, peu importe et une scène de course-poursuite où ils s'échappent, etc. et qui ont dit déjà beaucoup sur les personnages et sur ce qui va arriver et j'ai trouvé ça vraiment super et ça m'a rappelé l'excellente série justement c'est clairement ça, ça aurait pu être une scène un peu plus spectaculaire bien sûr mais de la série The Americans qui s'est terminée il y a quelques années mais qui était formidable sur justement des familles, voilà, des agents russes infiltrés et vivant comme des américains, sans aucun soupçon, rien et même leurs enfants ignoraient qu'ils étaient des agents, etc. là les enfants savent que, voilà, Natacha parle déjà russe, etc. donc elle sait qu'un jour elle va devoir partir mais elle aurait aimé rester et donc j'ai trouvé cette scène vraiment sympa surtout je ne m'y attendais pas du tout je m'attendais à ce que Natacha soit vraiment grandisse en Russie, etc. et devienne plus tard, seulement quand elle rejoint finalement le SHIELD mais en fait non, elle a vécu une partie, ces trois ans je crois, une partie de sa vie du coup et sa petite sœur Yelena aussi elles ont vécu comme des petites américaines, etc. donc c'est pas mal fait maintenant il y avait des petits trucs qui m'ont dérangé genre, alors la base secrète du méchant alors ça c'est pas mal, je dois avouer plutôt que ce soit une base souterraine c'est une base dans les airs, genre dans les nuages mais d'un autre côté c'est bon, ça se passe entre Captain America et Infinity War donc les Avengers sont plus ou moins partout officiellement Iron Man peut faire ce qu'il veut enfin bref, et ils ont des satellites, ils ont des trucs comme ça et je me dis comment ça se fait que jamais personne n'a trouvé cette base qui survole, alors c'est peut-être qui survole la Russie alors ils n'ont pas le droit de survoler là ou il y a des brouilleurs, enfin je ne sais rien en tout cas, c'était pas mal visuellement c'était intéressant, mais après on se pose la question de comment ils se sont jamais comment personne n'a jamais remarqué qu'il y avait une base flottante dans les airs bon, le shield ne s'en est jamais rendu compte quand ça existait, enfin bref, je ne sais pas mais visuellement c'est pas mal et ça permet une sacrée scène d'action aussi à la fin, donc ça passe ensuite Taskmaster, c'est révélé alors la révélation, c'est la fille alors comment elle s'appelle, Sonia ? non, Antonia ? je ne sais plus qui est la fille finalement du grand méchant et là j'ai trouvé, alors on le sent venir et d'un autre côté, finalement en réfléchissant, je me suis rendu compte que tout ça me rappelait fortement un film et en fait ça me rappelle beaucoup X-Men X-Men 2 avec le General Striker on a l'impression qu'on a la même chose en fait en termes de méchant et d'intrigue ici puisque c'est quelqu'un qui essaye alors il y a le côté alors il y a le côté manipulation mentale donc il a les veuves qui sont surentraînés c'est un peu comme les mutants si on veut et il les manipule mentalement pour avoir ce qu'il veut c'est exactement ce qu'il y a dans X-Men 2 du coup pour en faire son armée personnelle et on a le côté justement je veux diriger le monde grâce à un système de contrôle contrôle mental c'est à dire qu'on infiltre des gens un peu partout et qui en fonction de ce qu'on a envie de faire qui ne savent même pas qui sont finalement sous contrôle et on peut les faire agir etc et ça j'ai bien aimé dans le film et du coup le côté contrôle mental la base que personne n'a vu dans X-Men c'est dans Alkali Lake où il fait ses expériences sur voilà des sujets etc ça faisait beaucoup penser à ça c'était limite à un moment il n'allait pas dire à Natasha comme Striker dit à Wolverine j'ai longtemps cru que tu étais unique j'avais tort et après elle se fait attaquer bien sûr par ses consœurs par ses sœurs tout simplement on va dire ça comme ça par les autres veuves comme Wolverine se fait attaquer par Lady Deathstrike l'autre mutant qui a subi la même chose etc et donc le traumatisme des expériences subies etc donc on a ce parallèle par rapport à à X-Men je trouve à l'histoire de Wolverine dans X-Men 2 et puis pareil finalement dans X-Men Striker est comme ça parce que son enfant était mutant et puis a manipulé mentalement les gens et a fait mourir sa femme et Charles Xavier n'a pas réussi à aider le mutant etc etc et donc après il s'en sert vraiment comme d'un bibelot comme d'un objet pour déjà créer le sérum pour manipuler les gens et après pour utiliser Charles Xavier et le faire tuer tous les mutants etc etc donc il se sert de son enfant qu'il a réduit à l'état d'esclave finalement et comme vraiment juste une machine dont il se sert une arme et en fait on a la même chose ici puisque la fille de comment il s'appelle je l'ai noté je l'avais partenu Dreykov qui est le méchant du coup super bien joué par Ray Winston on le déteste vraiment on a envie qu'il s'en prenne plein la gueule et donc il fait très bien son boulot et du coup sa fille qui c'est là qu'on comprend pourquoi Natacha a besoin de rédemption et tout ça parce que Natacha pour se libérer vraiment de l'emprise et libérer toutes les veuves de l'emprise de ce monstre finalement avait volontairement accepté de sacrifier la petite fille de ce gars là Antonia Antonina ou quelque chose comme ça et de faire exploser le bâtiment alors qu'elle a vu que la gamine était là mais c'était plus fort qu'elle elle avait besoin que le mec meure mais du coup il n'est pas mort de 1 et sa petite fille non plus puisqu'elle s'est fait complètement défigurer etc et du coup il s'est servi justement de sa petite fille il lui a mis aussi pareil un truc derrière de contrôle mental elle est complètement défigurée et c'est elle le Taskmaster finalement interprété par Olga Kurienko on regrettera de ne pas l'avoir vu plus finalement que quand le Taskmaster enlève son casque enfin bref et du coup comme dans X-Men 2 encore une fois comme avec le fils de Striker Jason il se sert de sa fille qu'il a transformé en arme et pour se battre contre Black Widow d'ailleurs en termes de personnages et de développement thématique c'est vraiment très bien fait parce que du coup il a pris le péché on va dire de Natasha et s'en sert comme d'une arme contre elle et le Taskmaster du coup ça ressemble à la mort ça ressemble à un squelette comme ça et qui se bat contre des personnes en imitant leur style de combat en fait c'est à dire qu'elle enregistre les mouvements du combattant et après c'est comme si le combattant se battait contre lui-même finalement et du coup c'est comme si Natasha se battait contre elle-même une version la version on va dire mauvaise d'elle qu'elle était à une époque sous contrôle voilà et du coup on a on a un affrontement de elle avec son enfin son ancienne elle qu'elle doit qu'elle doit combattre donc ça ça fonctionne vraiment dans la thématique de la rédemption je suis plus la personne que j'étais j'essaye de me racheter et du coup elle se retrouve quand même face à son erreur face à son erreur qu'elle doit combattre mais qu'elle osera pas tuer qu'elle va aider qu'elle va sauver donc vraiment pas mal vraiment pas mal il y a ouais peut-être les dialogues juste encore une fois juste les dialogues qui étaient un peu qui étaient un peu limite mais sinon à part ça voilà j'ai vraiment bien aimé le rythme qui posait un peu problème encore plus peut-être que si maintenant en ayant vu que je savais pas ce qui allait se passer peut-être qu'en revoyant le film maintenant qu'on sait globalement tout ce qui s'y passe peut-être que je l'apprécierais un peu plus et que je repérerais pas ces petits soucis de rythme que j'ai eu avec le premier visionnage je sais pas en tout cas ça m'a laissé un bon souvenir quand j'y repense du coup je me dis qu'il était quand même bien écrit même s'il y avait pas tout qui était parfait c'était pas parfait et que des fois c'était un peu trop d'exposition plutôt que de nous montrer plutôt que j'aurais bien aimé plus de flashbacks peut-être en tout cas on rencontre la nouvelle Black Widow peut-être de l'univers Marvel puisque Yelena interprétée alors très bien par Florence alors je sais pas comment ça se prononce Pew que j'ai vu dans The Little Tambourine Girl ou quelque chose comme ça La Petite Fille au Tambour je sais plus c'était une série basée sur un roman sûrement de John Le Carré quelque chose comme ça et une série qui était sortie d'espionnage et qui était vraiment très bien je crois que c'était pendant la guerre froide etc donc c'est peut-être pas innocent si on a pensé à elle pour le rôle parce qu'elle avait déjà joué plus ou moins un rôle d'espionne déjà un peu plus réaliste bien sûr dans cette série-là qui était vraiment très bien et elle était aussi géniale dans la dernière adaptation des 4 filles du Docteur Marsh il y avait Emma Watson aussi et je l'avais trouvée elle était vraiment excellente dans ce film-là donc Florence Pugh et elle est vraiment excellente là en tant que Yelena elle est plus que convaincante en tant que que boteuse de cul et il y a vraiment une bonne alchimie entre du coup Scarlett Johansson et Florence Pugh entre les deux sœurs ça fonctionne très bien et du coup Natacha étant morte dans l'univers Marvel Yelena va on se dit prendre sa place alors ce qui était prévu normalement le film devait sortir avant la série Falcon et Winter Soldier là à cause du Covid etc le film sort après du coup la scène qu'ils avaient prévue sûrement à la fin de Falcon et Winter Soldier une fois que Black Widow était déjà sorti maintenant ils l'ont inclus là alors je ne sais pas s'il y en avait une autre et du coup ça n'a pas marché en tout cas on a une scène post-crédit où Yelena est sur la tombe de Natacha et il y a tout ce truc de sifflement en fait et on nous fait plus ou moins comprendre que c'est fini pour Scarlett Johansson puisque les deux sœurs se répondaient une qui sifflait l'autre lui répondait avec un sifflement aussi et il y a ça quand elles sont petites forcément ils nous refont ça dans le film pour nous l'imprimer nous montrer le lien entre les deux sœurs et à la fin quand Yelena est sur la tombe de Natacha à un moment elle fait le sifflement et c'est fait exprès bien sûr parce que là tous les spectateurs sont là peut-être qu'on va entendre juste un sifflement et après le film est fini c'est pour nous dire peut-être qu'elle est revenue elle est vivante etc et en fait ils se jouent bien de nous ils adorent faire ça puisque c'est pas un sifflement c'est un gros quelqu'un qui se bouge juste à côté et c'est là qu'on retrouve un personnage qu'on avait rencontré dans Falcon et Winter Soldier qui est Valentina la Comtesse Valentina de Fontaine qui est là encore une fois on voit que Yelena on comprend qu'elle travaille pour elle et elle a un nouveau job et ce nouveau job pour Yelena c'est d'aller tuer Hokaï apparemment puisque Valentina lui explique que c'est lui la raison pour laquelle qu'il est responsable de la mort de Natacha ce qui est pas complètement faux parce que l'un des deux devait se sacrifier mais bon c'est pas de sa faute non plus mais voilà donc Yelena et le nouveau contrat de Yelena c'est Clint Barton et donc je pense que ça ce sera à suivre dans la série Hokaï en tout cas encore une fois par rapport à Falcon et Winter Soldier plus ce qu'on voit là la scène avec Valentina interprétée de manière géniale par Julia Louis Dreyfus on comprend qu'elle a une équipe derrière elle elle a recruté le US Agent qui est aussi complètement frappé donc elle prend un peu les laissés pour compte et se fait une équipe alors pour qui elle, elle travaille je ne sais pas on ne le sait pas encore mais on a quand même l'impression qu'ils sont en train de travailler sur du coup ça sent Secret Invasion qui est une histoire du comics dans lequel on a une invasion extraterrestre qui se passe à l'insu de tout le monde c'est à dire plusieurs personnes importantes dans l'univers Marvel sont remplacées par un Skrull alors est-ce que ce sera la même race extraterrestre par des Skrulls qui arrivent on les connait depuis Captain Marvel à prendre donc l'apparence de qui ils veulent c'est des métamorphes et du coup est-ce que Valentina de Fontaine est la vraie Valentina de Fontaine ou est-ce qu'elle est un Skrull et elle s'est infiltrée et puis c'est elle qui tire un peu il prépare en gros l'invasion et ça passe par voilà société secrète embaucher des équipes faire tuer les gens importants qui pourraient nous poser problème à un moment ou à un autre donc voilà à suivre on verra déjà dans la série Hawkeye ce qui se passe où Clint Barton va passer le flambeau à j'ai oublié son nom mais c'est pas grave on le verra bien et donc on pourrait se dire est-ce que Clint Barton va pas finir par mourir finalement au bout d'un moment et on aura bientôt plus d'Avengers d'origine qui sait on verra dans tous les cas voilà pour la scène finale donc ça laisse présager pareil et encore une fois ça nous montre que vraiment les séries Marvel Disney Plus maintenant sont parties intégrantes voilà de l'univers Marvel et on a compris ça du coup cette année c'est vraiment là on n'est plus dans les séries qui n'ont pas forcément d'influence on est dans c'est la suite des films ce qui se passe dans les séries a un impact sur les films et inversement voilà donc Black Widow bien aimé très bon divertissement pas le meilleur de ce que Marvel nous a déjà montré mais très bien quand même on passe un beau moment et du coup si vous êtes fan de toute façon de Marvel si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout allez le voir pas de problème vous allez passer je suis sûr un bon moment allez à la prochaine à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada